Générique Bonsoir, actualité toujours dominée par le PS. D'abord pour la désignation officielle du successeur d'Arlène Désir à la tête du parti. Également par cette idée lancée il y a quelques heures par Julien Drey de relancer le débat sur l'organisation d'une primaire destinée à choisir le candidat à la présidentielle de 2017. Enfin par les commentaires, à la suite de l'énoncé par Thierry Mandon, entre autres des fameuses 50 mesures de simplification. Certaines mesures on le sait étaient attendues, d'autres devront patienter quelques temps avant mise en application. Quoi qu'il en soit, le fameux millefeuille administratif tant décrié en France devrait considérablement s'alléger. Alors qu'en pensent vraiment les Esséniens ? Petit thermomètre de rue. J'attends de voir, là pour l'instant, mais pour moi c'est pas... ça va pas le faire. On peut pas dire du jour au lendemain si ça va fonctionner ou pas, en tout cas les idées sont bonnes je dirais. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais bon, à voir. Mais une simplification c'est sûr, c'est possible, oui. D'accord, merci beaucoup. Je dis qu'il y a beaucoup de changements à faire et j'y crois pas du tout. Ça va prendre un peu du temps quand même, mais j'espère que ça va marcher. Je pense que c'est possible, mais après il faut qu'ils s'en donnent les moyens. Non, j'y crois pas du tout. Ce que je voudrais dire au passage, c'est que la France, on est toujours les derniers à prendre de bonnes décisions. Le redécoupage des cantons à présent, celui qui a été réalisé à la fin de l'année dernière, c'était en avant de dernier par le ministre de l'Intérieur, devenu depuis chef du gouvernement, ne plaît pas du tout à Vincent Delahaye. Le sénateur maire de Massy a planché depuis plusieurs mois sur le dossier des cantons essoniens, parlant de charcutage partisan, désirant une carte, dit-il, à l'image des réalités du territoire. Vincent Delahaye dépose un recours devant le Conseil d'État en demandant l'annulation pure et simple du décret. Depuis samedi, les Algériens de France sont appelés aux urnes. Pour élire leur président, en Essonne, deux bureaux de vote, les accueils, jusque jeudi, après-demain, 20h, celui de Massy et celui de Corbeil-Essone, où s'est rendu justement Maxime Blumen. Vous allez voir, si la campagne en Algérie s'est déroulée sur fond de contestation anti-système, il semblerait que chez nous, au moment de voter, tout se déroule absolument sereinement. Les organisateurs du scrutin algérien à Corbeil-Essone sont fiers de présenter leur bureau de vote numéro 7. Selon eux, entre samedi et hier soir, plus de 1500 électeurs ont fait le déplacement. Aujourd'hui encore, nous avons pu constater un flux régulier de votants, comme Abdelhamid, 32 ans, en France depuis 2006, cet Algérien de Grigny est heureux de pouvoir remplir son devoir de citoyen sereinement. C'est bien organisé, il y a des drapeaux partout, ils m'ont envoyé une lettre chez moi, et je viens, j'ai mis l'adresse dans le GPS, je viens de débarquer ici. Tous les Algériens âgés de 18 ans et inscrits sur les listes électorales peuvent se rendre aux urnes. En cas de besoin, un duplicata de carte d'électeur est imprimé sur place. Pour certains des votants rencontrés ce matin, ce scrutin, c'est avant tout l'occasion de faire entendre sa voix, mais aussi de retrouver des compatriotes, et d'une certaine manière, une part de son identité. Pour retrouver des personnes, que ce soit de mon bled, ou d'ici, ou mes collègues, ou mes amis, ou ma famille, ou mon entourage en tout, pour parler, pour discuter, pour le bien du pays, sans commentaire. Et oui, la campagne étant officiellement achevée, pas question de pronostiquer ou d'afficher un quelconque favoritisme pour l'un des six prétendants au siège présidentiel, avant la fin du scrutin, jeudi soir. À Évry, le tribunal fonctionne, mais les greffiers sont en grève depuis maintenant une semaine. Solidaires du mouvement national, ils protestent devant le palais de justice contre la réforme de leur ministre de tutelle, Christiane Touguera, une réforme qui, selon ses fonctionnaires, devrait accroître leur travail, alors qu'il manque toujours, selon leurs représentants, du personnel. On se réunit tous les midis, pendant dix minutes, depuis quelques jours maintenant, pour manifester notre ras-le-bol. On va nous demander toujours plus de travail, avec moins de moyens, notamment une partie des tâches des magistrats, alors que nous n'avons pas le salaire qui suit avec. Et donc déjà, nous sommes déjà, surtout à Évry, engorgés. On ne s'en sort plus, donc ça va être très difficile de suivre cette réforme. Images et témoignages recueillis par William Hell. La rentrée scolaire, c'est le 28 avril. Et en principe, les travaux pour réparer les deux salles de cours incendie et de l'école élémentaire de Neuset devraient être terminées à cette date. En fait, si l'une des salles a été touchée par la Suisse, c'est l'autre classe qui a subi le plus de dégâts. Elle a été complètement détruite par le sinistre, dont on ignore encore, apparemment, la cause pour l'instant. Ce sont surtout les installations électriques qui ont fondu. L'incendie se serait produit entre vendredi 17h et samedi, en fin d'après-midi, enquête confiée à la gendarmerie. Une jeune fille de 18 ans de Montreux-Faux, c'est en Seine-et-Marne, disparue depuis mardi dernier, a finalement été retrouvée à Corbeil, dans un centre pour diabétiques. L'adolescente ne s'était pas rendue à son stage il y a une semaine dans le Loiret, probablement à la suite d'un différent familial, mais l'alerte avait été rapidement donnée en raison de son obligation de recevoir des injections régulières d'insuline. Et puis, 13 ans après la première action devant le péage de Dourdan, l'association Addis Gratuite lance une campagne pour défendre les intérêts des usagers et des réverains des tronçons d'autoroutes Addis et A11, distribution de cartes postales préécrites et imprimées à adresser au président de la République. C'est tout pour l'info, merci de votre fidélité. Sous-titrage ST' 501